... Alors Madame le Ministre, tranchez et dites oui à la maternité d'APT. C'est parce que les personnes en situation de handicap doivent redoubler d'ardeur pour travailler et vivre au quotidien que nous devons à notre tour doubler ou tripler nos efforts. Le temps des cerises touche à sa fin. Depuis le 1er février 2016, vous avez interdit définitivement le diméthoat en France. En l'absence de traitement alternatif immédiat, la production française, dont une grande partie est issue du département de Vaucluse, risque d'être laminée sous les attaques des parasites et notamment de la mouche asiatique. Monsieur le Ministre de l'Intérieur, un récent reportage sur M6 présenté par Bernard de la Villardière dans le cadre de l'émission Dossier tabou a dévoilé la face cachée de l'islamisme en France. Il montre que par électoralisme, certaines municipalités n'hésitent pas à courtiser les salafistes. Quand allez-vous déclarer un moratoire sur la création d'écoles coraniques hors contrat ? Prenez garde à ce que la Marianne d'aujourd'hui ne devienne la femme voilée de demain. Je rappelle que la chasse aux gluots consiste en une capture temporaire d'oiseaux vivants sans les tuer ni les blesser. Ces derniers sont relâchés à la fin de la saison de chasse. C'est finalement la même technique que celle employée par le Président de la République pour gluer trois écologistes au gouvernement. Il ne s'agit pas de tuer politiquement Europe Écologie et les Verts, mais de les capturer provisoirement afin de les relâcher après mai 2017. Le gouvernement de ce pays a choisi de politiser un sujet pourtant consensuel en faisant du Parlement une chambre d'enregistrement d'un misérable accord partisan entre le Parti Socialiste et les Verts. Madame le ministre, la transition énergétique, oui ! La trahison énergétique, non ! C'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui libère. Ce que nous déclamons aujourd'hui, c'est qu'il faut une loi sur le régime social des indépendants. Si vous ne prenez pas l'opportunité qui vous est donnée de réformer de manière transpartisane, alors oui, nous donnerons le spectacle d'un Parlement qui s'essuie sur le malheur des gens et ça, je ne vous pardonnerai pas, chers collègues. Ici, en Vaucluse, on connaît bien Marine Le Pen, on a la nièce, on la voit bien, souvent, à la télé. Sous-titrage Société Radio-Canada